bonjour tout le monde donc comme promis dans la petite vidéo que j'ai lancé sur les réseaux sociaux en guise de publicité pour cette histoire je vais vous montrer d'abord la première de couverture et comme vous le savez dans la première de couverture on trouve le titre une illustration le nom de l'auteur celui qui a écrit l'illustration l'illustrateur l'illustratrice celui qui a fait les dessins moi je trouve que ce sont de beaux dessins vraiment super voilà donc je vais vous raconter l'histoire acclient un jeune berger kabyle un jeune berger kabyle on est on peut dire c'est une c'est une appartenance à une région géographique d'algérie la kabili acclient un jeune berger kabyle gardez gardez car il ne garde pas maintenant c'est pas au présent et gardez vous avez deviné le temps l'un pas fait garder avec haïté le berger gardez c'est la troisième personne du singulier garder les moutons que son père lui avait confié son père il compte sur son fils pour lui faire confiance confier confiance il compte sur lui pour protéger le troupeau contre tout un truc contre les loups contre aussi les garments et pour ne pas les égarer il comptait sur lui donc il lui a confié ses moutons les loups les loups à les loups attirés c'est l'élément perturbateur celui qui va changer le déroulement de l'histoire les loups attirés par le troupeau comment ils sont attirés et ben par l'odorat vous savez qu'ils ont un très fort odorat comme les chiens ils sont les choses de loin les loups attirés par le troupeau le troupeau le troupeau le troupeau rôdez les loups rôdez le verbe rôdez premier groupe et donc là ils sont attirés par le troupeau d'aklis plus précisément ils rôdaient depuis plusieurs jours dans les alentours en cherchant un accès à ses agneaux pour pour les manger bien sûr parmi les moutons à cli avec quatre agneulés vous avez les agneulés ce sont les petits agneaux agneulés là on a un suffixe de petitesse on dit un garçon un garçonné une fille une fillette une maison une maisonnette à cli avec quatre agneulés qu'il cachait dans une grotte une grotte c'est comme comme la grotte de zikzil c'est un c'est un grand trou qui peut se trouve que ça dépend il ya des petits trous des grands trous et même les hommes habiter ces trous là dans la préhistoire de d'inventer l'art de construire les maisons avant les légendes les empires hystériques vivait dans des grottes alors il est caché il caché ses agneulés dans une grotte pour les protéger des loups et comme vous voyez ici un il ya une il a mis une petite porte pour le pour 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 la grotte et on voit à cli avec une ruche sur la tête une ruche c'est un récipient comme pour 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 mettre des liquides et là on le voit en train de donner des consignes faites pas ceci des recommandations il leur donne des recommandations lorsqu'il va chercher de l'eau un ou il va vaquer à autre chose il leur donne des recommandations d'augmentation des et des consignes des des conseils parmi le montant dans le connaît il partait tous les matins au lever du soleil ah oui à la ferme tout le monde se lève tôt c'est pas comme dans les villes on dort jusqu'à dix heures d'ailleurs on dit la journée appartient à celui qui se lève tôt c'est très bien de se lever tôt surtout dans ce pays dans ces beaux paysages de montagne où on peut voir le soleil se lever les oiseaux chanter le matin à moi je vous je vous recommande de faire des sorties comme ça les enfants dans dans la montagne si vous avez de des proches là bas pour voir ces beaux paysages matin il partait tous les matins le verbe partir attention c'est un verbe de troisième groupe conjugué toujours à l'imparfait il partait tous les matins au lever du soleil chercher de l'eau au puits donc c'est pas comme maintenant on a des robinets à la maison on n'a pas besoin de se déplacer mais non avant il faut faire parcourir des kilomètres des kilomètres pour pour chercher cette don série précieuse qui est l'eau qu'on falsifie le test le gaspiller de pas de l'eau même si vous êtes dans une rivière d'accord qui se trouvait à une heure de marche il doit faire il doit marcher pendant une heure pour chercher de l'eau regardez comment ce que les difficultés qu'on trouvait pour chercher de l'eau c'est pas comme maintenant on pense que c'est non on a fait on a fait des progrès les gens ont inventé se sont ingéniés à trouver des astuces pour pour amener de l'eau jusqu'à jusqu'au robinet après on ne dit pas alhamdoulilah il faut dire alhamdoulilah alors regardez là à cli avec sa ruche sur la tête sa cruche pardon sa cruche sur la tête il ferme la porte et les autres annulés 1 il est en train de d'écouter leur maître partir chercher de l'eau parce qu'il revenait avec sa cruche maintenant il revient lorsqu'il revenait avec sa cruche remplie d'eau sur la tête il frappait toujours à la porte de la grotte frappé à la porte et prononcer ses paroles le pot sur la tête c'est moi à cli votre berger vous avez deviné c'est une c'est une phrase magique c'est le code c'est le mot de passe les annulés pour ouvrir la porte ils doivent entendre écouter cette phrase et avec tous les mots qu'on vient de dire le pot sur la tête c'est moi à cli votre berger c'était le mode parce que son père lui avait transmis et que tous les jeunes bergers de la région connaissait dès qu'ils entendaient ces paroles les annulés se sentaient rassurés oui parce qu'ils entendent cette parole ils se sentent rassurés ils n'ont pas peur 1 donc ils n'avaient pas peur les années se sentaient rassurés et savait que c'était à cli leur jeune berger qui rentrait ils ouvraient la porte sans problème alors ils ouvraient alors la porte de la grotte et le laisser entrer avec sa cruche rempli d'eau tous les matins le berger leur répéter cette consigne et ses recommandations reconnaître je prononcerai toujours la même phrase magique le pot sur la tête c'est moi à cli votre berger les quatre annulés on a dit promettez chaque fois de suivre ses conseils un bon matin un bon matin ali à cli revint du puits sa cruche sur la tête il fera pas à la porte de la grotte et prononça la phrase magique le pot sur la tête c'est moi à cli votre berger un des annulés bien sûr à la ouvrir il a reconnu la voie de l'heure de son maître seulement voilà non loin de là caché derrière les buissons un jeune loup assista à la scène il était derrière il s'est caché derrière un buisson un buisson c'est un ensemble d'ardrusseaux touffus comme ça on dit d'arrel d'arrel donc on ne peut pas le voir il s'est caché là pour pour écouter cette phrase magique et pour la retenir pour la mémoriser il a dit ces annulés me ferait un bon repas dès demain matin pendant l'absence du berger lorsqu'il sera parti lorsque à cli sera parti il va il a dit je viendrai le rendre visite rendre visite à quelqu'un c'est aller le voir donc on va s'arrêter là pour aujourd'hui et attendez moi dans la deuxième partie le deuxième épisode de cette histoire au revoir et à très bientôt ma salama